Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon let's play sur la saison 2 sur le jeu sport. Allez la dernière fois je vous avais laissé on venait de défoncer un empire, d'ailleurs faut que je répare, voilà c'est bon. Tranquille pépère, on venait de récupérer une nouvelle planète d'ailleurs en plus. Donc notre empire commence à s'étoffer, alors comment on fait ? Non ça c'est itinéraire, visiter. C'est cool de visiter. Mon empire, hop. Voilà on voit tout mon empire. C'est plutôt pas mal. Ok d'accord j'ai une transmission. Ah ouais 550 000, ouais c'est ça, je sais ce qu'on va faire. Je me sens en mode vénère là. Je vais venir te défoncer à figure. Tu vas voir, tu vas rien comprendre. En plus c'est ta capitale, il semblerait, et t'as trop peu de villes pour me faire peur toi. Hop, et d'une. Ouais je sais, j'ai déclaré la guerre. Hop, next. Et la dernière. Allez donc, c'est bien long. Ah mais il y a deux planètes, c'est pour ça. Elle est où Crassie ? Ouais je sais que t'es pas content. Aïe. Boum, Conqueror Simstem. Je revendique cet endroit. D'accord, je sais pas ce qu'il montre. Ah je connais le laser. Et value. Je me suis occupé de cette planète. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Alors il semblerait qu'il y ait quelque chose. Un objet rare par contre. C'est une géode jaune. J'ai pas trouvé tant que ça d'objets rares et d'objets de terrafo. Bon bah voilà, on a gagné une colonie encore. J'ai un peu tout cassé sur cette colonie, mais on s'en fout. Hein, c'est pas grave. Et reste-toi. Où tu vas te faire clairement défoncer. Voilà, ce qui m'embête, de toute façon ça va être comme ça. À partir de maintenant j'ai suffisamment de puissance de feu. Bon, je peux peut-être pas conquérir les Grox, mais... Au moins faire ça. Ah les guerres galactiques ne durent pas longtemps avec moi. Voilà, on va récupérer ça. Et bah voilu. Ah, je suis en train de me faire attaquer par des pirates. Je vais juste passer ici. Euh, non. Alors, où est-ce que c'est ? Ah ah, un outil de terrafo. Et c'est le citronisateur dessus. Sauf que là, il n'y a pas d'atmosphère, donc... C'est un peu débile. Alors, c'est où ? C'est là. J'arrive. J'arrive. Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Ok, là je suis à 84, ça commence à être problématique. Il faut que je me trouve une planète qui achète les pizolettes. D'accord, je suis arrivé, ils se sont barrés, c'est pas plus mal. Il faut vraiment que je me trouve une planète là. Avec 99 épizolettes, ça devient urgent. On peut toujours aller voir ici, hein. Ok, 11 000, c'est pas ça. J'ai acheté le moteur interstellaire. Je crois pas, hein. Ça, je vais rarement voir eux. Pourtant, ils sont hyper copains avec moi. Oh, enjoy. Complètement enjoy. Boum, voilà, ça y est. J'étais à presque 3 millions. Je remonte d'un coup à plus de 7 millions. Euh, à plus de 10 millions. Enjoy, quoi. Oh la vache. Ça, ça fait du bien. Ça fait pas mal de plaisir. On va même aller chercher là. De toute façon, je commence à voir énormément de planètes. Ça pose quelques problèmes de gestion. Alors, il faut que je trouve les mystérieux Grox. Mais il faut que j'aille jusqu'en Groxland. Groxland, qui est un peu loin, quand même. Tu ne vends pas le moteur interstellaire. Alors, attendez, on va regarder ça. Alors, regardez comment améliorer tout ça. Ah, mais je l'ai acheté déjà le moteur interstellaire 3. Ok, niveau capacité énergétique et état, c'est bon. Showmax. La grande soute Showmax. Ouais, donc en fait, au niveau des améliorations de la soucoupe, il manque juste ces deux-là. Ogrosgène, ça peut être cool. Transform de créatures, c'est cool aussi. Ça permet de faire un... Si on retourne dans l'éditeur de créatures, et on fait de nouvelles créatures. Pareil pour le créateur de créatures. Au niveau des armes, de Rhinplanet, mais c'est Conquérant 5 ou Colon 5. Colon. Oui, enfin, encore 73, c'est un peu beaucoup. Conquérant. Il est où le Conquérant ? Voyageur régulier, ça va être encore long, quoi. Conquérant, Conquérant, Conquérant. Alors, ça c'est Bédéciste. Explorateur, non. Conquérant. Prenez 10 planètes. Et Conquérant 5, je suppose que c'est 200 planètes, ou un truc comme ça, ça va être long. Désolé pour le bruit, je me replace sur ma chaise. Alors, il n'y a pas un empire qui me fait la gueule ? Vous, je crois que vous me faites un peu la gueule. Eldré. Ah non, ils me font pas la gueule. C'est con, je vous aurais bien défoncés. Ah, par contre, j'ai vu que l'épice bleue se vendait super chère. Par contre, vous faites énormément de bruit, quoi. Ah, il y a une aventure, pourquoi pas. Ça y est, la planète fraude, l'étoile du presse, face en face d'espace. Je vous l'avais dit. Alors, j'ai pris l'aventure, aidé un producteur de la planète Kittel. Oh, c'est pas loin en plus. Allons-y. On va essayer de faire ça là. Assurez-vous que la super star galactique Simmelvin puisse tenir sa place au concert. Allez, on démarque. Il penche un peu le bâtiment. Le mania intergalactique de la musique Jim Farkus a besoin d'aide en urgence. Rendez-vous sur la planète et voyez ce que vous pouvez faire pour lui. Mais c'est pas ma première aventure du schnock. Alors, qu'est-ce que tu me peux ? Quel est mal à te placer, toi ? Eh bien, vous avez l'œil, mon nom est Farkus, Colonel Jim Farkus. Mais appelez-moi Colonel. Je suis l'impresario et le producteur des plus grandes superstars de la galaxie, notamment le seul et unique, Simmelvin. Apparemment, il y a eu une violente dispute avec ses choristes ce matin et il menace de tous de se séparer, quelques heures avant le grand concert au parc. Schmelvin a du talent, mais il ne sait l'exploiter qu'avec l'aide de ses choristes. Vous devez les trouver et les convaincre de monter sur scène. Enseignez-vous en ville, vous apprendrez peut-être quelque chose. Essayez de trouver la chanteuse Lola Pop. Avec elle, vos chances de réunir le groupe seront en bonne voie. J'ai jamais faite cette mission, elle a l'air sympa. Il faut parler à Lola Pop. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Il y a du monde. Il semblerait qu'elle soit par là. Elle est là-bas. Oh mon dieu. On ne tombe pas le dos. Qu'est-ce qui t'amène ici, chérie ? C'est le colonel qui t'envoie et j'imagine qu'il voudrait que je revienne en rampant vers Schmelvin. C'est vrai, on a eu une sale dispute aujourd'hui, mais je comprends que les fans seront déçus. Si tu m'aidais à répéter, ça me remettra peut-être les idées en place et on pourra aller voir Schmelvin. Ouais. Nos fans seront plus importants que nos petites querelles de cours de récré. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, chérie. Oh mon dieu, c'est une proposition. Il faut que je m'allée avec elle. Ok, bon, ça n'a pas été très compliqué. Alors, il faut que je fasse quoi maintenant ? Essayer d'atterrer Schmelvin hors de sa retraite. Il faut que je lui parle. Elle me tourne tout le temps le dos, quoi. Oh chérie, c'était merveilleux. C'est bon, tout est clair maintenant. Je dois chanter ça ce soir. Allons sur la colline voir si c'est au vieux grincheux et séduit. Ça sent bon le concert. Examinez Interphone. Il faut que j'arrive sur la colline. Elle est là-bas. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Rouspète. Bonjour, c'est qui ? Oh, salut, Lola. Tu viens m'engueuler ? Qui est donc ton ami ? Comment ? Tu es prête à me pardonner et tu veux qu'on continue ? Oh, merci. Merci infiniment. Je m'en veux pour votre dispute et je comprends ta colère, tu sais. J'adorerais qu'on fasse ce spectacle, Lola. Mais tu sais bien que ce groupe n'est plus le même sans Kate Bush. Ok. Il faut qu'elle revienne aussi. Si Kate revient, alors moi aussi. Demande à ton ami de mener enquête. Il faut la retrouver. Ramène-la ici et nous pourrons mettre enflammé le concert tous ensemble. Hein ? J'ai reçu qu'il y a un problème dans l'attraction. Faire quoi ? Trouver Kate et reformer la section des cœurs. Il semblerait qu'elle soit par là. Comment ils font ce genre de maison ? Moi, je n'arrive pas à les faire, les maisons comme ça. Alors, je me traîne dans les airs. Oui ! Pouf. Hé, Lola, qu'est-ce que tu fais ici ? Et c'est qui, lui ? Ah, alors maintenant, Shmelvin est prêt à jouer. Et moi, Lola, si je n'ai pas envie... Comment ? Ton larbin va m'aider à répéter ? Ah ah, ça c'est Rock. Voyons de quoi il est capable. Peut-être qu'en répétant, on évitera de justesse le lynchage critique. Bon, d'accord. En même temps, c'est pas bien compliqué, c'est du chant, hein. Boum, d'un coup. Ça, c'est fait. Parler à Kate Bush. Ouais, bébé, fantastique. Petit, tu m'as donné le frisson, allons donner ce concert. Allons au manoir de ce groupe Bouffi et donne-lui une leçon de rock'n'roll. S'il sait que tout le groupe est là, il ne pourra pas résister à l'envie de se déhancher. Bon, et du coup, demi-tour, hein. Demi-tour. On va essayer de taper un sprint. Voilà. Il arrive. C'est lui, Melvin. Bah, dis donc. C'est bizarre. Héhé, Lola, Kate, c'est bon de vous revoir. Désolé pour la dispute de ce matin, j'ai été stupide. Je ne sais même pas, même pas plus pourquoi on s'est battus, mec. Mais mec, je suis désolé qu'on se soit battus. Hé, c'est qui, ça ? Peu importe, je vous présente mes plus sincères excuses et pour que tout soit bien clair entre nous, je vais vous offrir une voiture à chacun. Bon, tout va bien, alors. Nos fans en délirent nous attendent, on a un concert à assurer. Montre-nous la voie, étrange créature que je n'ai jamais vue auparavant. Parlez à colonel Jim Farkus. Apportez chemin de ville à colonel Jim Farkus. Où est le colonel ? Il est là. Incroyable, magnifique, fantastique, vous avez réussi mon ami, vous avez réussi. Vous avez réuni le groupe et vous avez ramené Shmelvin à temps pour le concert. Vous avez sauvé le concert, et sûrement ma carrière au passage. Je ne vous remercierai jamais assez. Même pas la peine que je commence. Bon, détendez-vous, installez-vous et admirez le show avec Shmelvin et son groupe. Sinon, tu l'as, Shmelvin. Oh mon dieu. Ah, quand même. Bon bah ça y est, c'est terminé. Oh, c'était sympa. Bon, ce n'était pas une mission très très palpitante, c'était surtout du blabla. C'était pas mal. Félicitations, bravo, mille fois merci, le spectacle va continuer. Bon bah, il faudra encore une mission pour monter le niveau. Et ça devrait aller. Rendez-vous sur la planète Eldrie. 30 000 sport flouze. Ok, okidoki. On va faire le... Non, pas celle-là. On va faire le tour de quelques... Hop, on va récupérer un peu d'épices. Alors, j'ai fait une connerie en achetant le... Le passeport trou noir. J'avais complètement oublié que c'était bugué. Mon jeu était bugué. Et on ne peut pas sortir du trou noir une fois qu'on est passé dedans. Et du coup, en fait, j'ai planté au tout début de cet épisode. Bon, ça, je ne s'ai pas vu, hein, vu que j'avais sauvegardé avant. J'ai joué juste deux minutes, en fait. J'avais vu qu'il y avait un trou noir ici. J'avais voulu aller le voir. Et en fait, du coup, ça a planté. Bah, je n'ai pas continué. J'ai rechargé la partie. Et puis voilà, pour deux minutes. Mais du coup, en fait, j'ai fait le con à acheter un truc à 3 millions, quoi. Alors que je ne pourrais pas m'en servir. C'est un peu bébête. Yup, 80. Alors, par contre, oula. Il y a quelque chose qui va pas. Un objet étrange a été détecté en approche de la planète Sheer 7. On va voir ça. Et ensuite, je vais essayer d'aller vendre mes épices. Toujours plus de pognon. Ah, c'est des Grox. En plus, je commence à bien pouvoir les défoncer. Regarde là, toi. Ça y est, ils sont partis. Enfin, ça a été un petit peu juste. Voilà. Ok, ils sont toujours pas contents. Normal, c'est les Grox qui attaquent. Ah ah, c'est vrai que je m'étais occupé de ce... C'est cet empire-là. Ok, ils sont tout contents parce que... Je les ai enlevés. Oh, et puis en plus... Hein, pourquoi se priver ? Je vais vous acheter ça, ça peut être pratique. Le bouclier, ça peut être aussi très pratique. Ça fait 20 minutes. Bon. Voilà. En plus, j'ai gagné le badge sous chatou 3. Et il y a une mission, une aventure. Pourquoi pas la faire dans le prochain épisode ? En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !